C'est une huile essentielle dont on parle peu, et c'est bien dommage, car l'huile essentielle de cad peut nous apprendre beaucoup de choses, en témoigne cette carte heuristique qui nous donne un aperçu de tout ce qu'on va explorer dans cette vidéo. Comme on va voir pas mal de choses, n'hésitez pas à utiliser le chapitrage de la vidéo si vous souhaitez aller directement à la partie qui vous intéresse. Pour commencer, qu'est-ce que le cad ? Le cad est un genévrier qui veut dire qu'en botanique, il appartient au genre juniperus. On l'appelle aussi genévrier oxycède. Oxy vient de oxus, qui veut dire tranchant à cause de ses feuilles rigides et pointues, et cèdre parce que l'odeur de son bois rappelle un peu celle du cèdre. Son bois est tellement odorant que par le passé, on mettait des morceaux de cad dans les placards pour éloigner les mythes. Mais ce n'était pas la seule façon d'utiliser le bois de cad. C'est un bois très solide et réputé imputrécible de par les composés volatiles qu'il contient. Il était utilisé pour faire des statues ou des linteaux de porte. Ce qui est original, c'est qu'initialement, on ne distillait pas le bois de cad à la vapeur d'eau. On le faisait simplement chauffer dans des fours jusqu'à ce qu'il exût d'une sorte de goudron, parfois appelé huile de cad. C'est un goudron qui était déjà utilisé à des fins thérapeutiques, aussi bien sur les humains que sur les animaux. Il était utilisé comme cicatrisant, antiseptique et désinfectant. Et fait surprenant, ce goudron était déjà utilisé contre le psoriasis. Et on va voir un peu plus tard que c'est aussi une indication phare de son huile essentielle. Le cad, comme les autres genévriers, appartient à la famille des cuprésacées, famille dans lesquelles on retrouve également les cyprès et les séquoias géants. Si je vous dis ça, c'est parce que les cuprésacées sont sur Terre depuis très longtemps. On estime que leur présence a commencé au Jurassique avec une répartition assez homogène. Et leur répartition actuelle reflète les anciens mouvements tectoniques et climatiques, notamment la séparation des continents Lorasie et Gondwana. Ça a ressemblé à ça à l'époque. Le Georges Uniperus semble être un peu plus tardif puisqu'on date ses débuts à Léocène, donc bien après le Jurassique. Alors c'est sûr qu'on n'a pas forcément besoin de savoir tout ça quand on pratique l'aromathérapie, sauf si on pense qu'au niveau subtil, les végétaux anciens ont une particularité que les végétaux plus récents n'ont pas. Est-ce que cette rusticité et cette robustesse apportent des propriétés qu'on pourrait percevoir via l'approche sensorielle par exemple ? C'est un vaste débat qu'on n'abordera pas ici, mais c'est intéressant d'avoir une idée de l'évolution des végétaux dans nos pratiques de la phytoaromathérapie. Côté botanique, le cad est un arbuste ou un petit arbre. Botaniquement parlant, on parle d'arbuste quand même âgé, la plante ne dépasse pas 7 mètres et on parle d'arbres au-delà de 7 mètres. Pour le cad, c'est compliqué car il dépasse rarement 7 mètres, mais peut occasionnellement atteindre les 10 mètres. Bref, c'était l'occasion de vous rappeler la différence entre arbre et arbuste. Le cad est dioïque, c'est-à-dire que les fleurs mâles et les fleurs femelles ne sont pas sur le même pied. Bien que dans le cas du cad, on ne parle pas de fleurs, mais de cônes mâles ou cônes femelles. Les feuilles sont en forme d'aiguilles vertes et piquantes. Elles sont disposées en verticile de 3, mesurant environ 1 à 2 cm de long. Les feuilles sont marquées par deux bandes blanches stomatales sur leur face supérieure. C'est une clé de détermination par rapport aux genévriers qui n'en a qu'une. Pour rappel, les stomates sont des petites ouvertures sur les feuilles qui permettent les échanges de gaz et la régulation de l'eau, jouant un rôle crucial dans la phytosynthèse et la conservation de l'eau. Ce qui est primordial pour le cad qui pousse dans des endroits arides et qui doit éviter de perdre son eau inutilement. Le cad est largement réparti dans la région méditerranéenne, y compris l'Afrique du Nord, le sud de l'Europe et l'Asie occidentale. Il pousse souvent dans des habitats secs et rocheux et on peut le trouver jusqu'à 1600 mètres environ. Il est souvent trouvé dans des maquis, les garigues et les pentes montagneuses calcaires. Un point important auquel il faudra faire attention en aromathérapie, c'est que le cad se divise en quatre sous-espèces. Juniperus oxycédrus sous-espèce oxycédrus, c'est la sous-espèce la plus courante et celle qu'on utilise en aromathérapie. Juniperus oxycédrus sous-espèce macrocarpa, cette sous-espèce se distingue par ses cônes plus grands et est souvent trouvée dans les dunes côtières. Juniperus oxycédrus sous-espèce badia, une sous-espèce endémique de certaines régions de la péninsule ibérique. Cette sous-espèce est caractérisée par des cônes et des feuilles légèrement différents et se retrouve dans certaines régions spécifiques de la Méditerranée. Et enfin, Juniperus oxycédrus sous-espèce transtagana, endémique des régions côtières du sud-ouest du Portugal, où elle remplace la sous-espèce macrocarpa. La sous-espèce distillée peut bien évidemment engendrer des variations de composition dans son huile essentielle. Et son huile essentielle, justement, parlons-en. C'est le bois des rameaux réduits en copeaux et séchés qu'on distille à la vapeur d'eau. Il arrive qu'on trouve des huiles essentielles qui distillent les rameaux avec les baies, ce qui change complètement la composition qui va se retrouver avec un forteau d'alpha-pinène. Mais nous, on va se concentrer sur l'huile essentielle des rameaux 100B. Une huile essentielle qui fait la part belle aux sesquiterpènes, c'est-à-dire les molécules contenant 15 carbones. Ce sont des molécules qui peuvent être linéaires, cycliques ou bicycliques. Dans l'huile essentielle de CAD, on va retrouver un groupe de sesquiterpènes particuliers, les cadinènes. Vous l'aurez compris, les cadinènes tirent leur nom du fait qu'ils aient été identifiés pour la première fois dans l'huile de CAD. Les cadinènes ont une structure commune composée de deux cycles de carbone et qui ressemble à ça. Cette structure de base va se décliner en plusieurs possibilités, qu'on nommera alpha-cadinène, bêta-cadinène, etc. Et dans l'huile essentielle de CAD, on va surtout retrouver du delta-cadinène et du gamma-cadinène. Il faut savoir que le delta-cadinène est crucial pour la défense de la plante contre les pathogènes qui peuvent l'affecter. C'est une molécule qui a pas mal de propriétés. En général, les sesquiterpènes possèdent des propriétés anti-inflammatoires. Ils sont anti-infectieux dans une certaine mesure et de plus en plus d'études montrent leur intérêt dans le traitement des cancers. Et sans surprise, on va retrouver ces propriétés dans le delta-cadinène. Au niveau anti-infectieux, on est plutôt dans l'antifongique. Côté anti-inflammatoire, le delta-cadinène est conforme aux attentes de sa famille chimique puisque plusieurs études ont démontré ses propriétés anti-inflammatoires, notamment par deux mécanismes. Le premier, en inhibant la production de monoxyde d'azote par les macrophages. Pour rappel, en libérant du monoxyde d'azote, les macrophages entretiennent la réaction inflammatoire. L'autre mécanisme anti-inflammatoire passe par l'inhibition des prostaglandines E2, qui sont des prostaglandines pro-inflammatoires. Au niveau anticancéreux, le delta-cadinène inhibe la croissance des cellules cancéreuses et provoque leur apoptose, c'est-à-dire leur destruction. On a peu d'études sur le gamma-cadinène, mais on peut raisonnablement penser qu'il a des propriétés assez similaires. Autre sesquiterpène intéressant dans l'huile essentielle de cad, c'est l'alpha-humulène, dont le nom fait penser à humulus lupulus, c'est-à-dire le houblon, et c'est bien dans le houblon que ce sesquiterpène a été isolé pour la première fois. C'est une molécule aux propriétés antibactériennes intéressantes, notamment contre certaines bactéries responsables d'inflammations intestinales. L'alpha-humulène est également un très bon anti-inflammatoire, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'agit pas sur les mêmes leviers de l'inflammation que le delta-cadinène. L'alpha-humulène va directement agir sur les médiateurs de l'inflammation, puisqu'il inhibe la production des interleukines IL1-bêta et TNF-alpha. Il inhibe également ce qu'on appelle l'INOS, qui est une enzyme produite en cas d'inflammation, et il va également inhiber la COX2, qui est une des branches pro-inflammatoires de la cascade arachidonique. Si vous ne savez pas ce qu'est la cascade arachidonique, je vous renvoie vers ma vidéo qui explique tout ça. Comme si ça ne suffisait pas, l'alpha-humulène renforce l'action du delta-cadinène dans l'inhibition des prostaglandines E2. On a donc avec ces trois sesquiterpènes une bonne synergie anti-inflammatoire. On ajoute à ça des propriétés antitumorales en stimulant la production de ce qu'on appelle les espèces réactives à l'oxygène. Ce sont des molécules qui s'attaquent aux cellules cancéreuses par cytotoxicité. L'alpha-humulène porte un autre nom. On l'appelle aussi l'alpha-caryophyllène. Si je vous dis ça, c'est parce que l'huile de 4 contient également du bêta-caryophyllène. C'est-à-dire qu'on va retrouver quasiment les mêmes propriétés anti-inflammatoires chez le bêta-caryophyllène. Mais ce principe actif ajoute des propriétés intéressantes, car c'est une molécule neuroprotectrice et analgésique, puisque c'est un agoniste des récepteurs CB2 du système endocannabinoïde. Il y a d'autres sesquiterpènes, notamment le transcalaménène, qui partagent également plus ou moins les mêmes propriétés des sesquiterpènes. Je vous mets le détail dans la carte heuristique, que vous pouvez télécharger dans l'article associé à la vidéo, dont le lien est en description. Les autres principes actifs présents dans l'huile essentielle, ce sont les sesquiterpénols, comme le cubénol aux propriétés antibactériennes, antifongiques et antioxydantes. On trouve également du cédrol. Et rappelez-vous, le nom latin oxycedrus vient du fait que le bois a un peu l'odeur de cèdre. Le cédrol a pas mal de propriétés intéressantes. C'est un anticancéreux, anti-inflammatoire, et dispose également de propriétés anxiolytiques. Une autre propriété qu'amène le cédrol, c'est contre les douleurs arthritiques, en réduisant l'inflammation liée à l'arthrite. Ce qui veut dire qu'à ce stade, on voit que l'huile essentielle de CAD est en soi une forme de synergie intéressante, car les principes actifs vont bien ensemble. Et si on prend l'huile essentielle dans son ensemble, même si elle dispose de quelques propriétés anti-infectieuses, on l'utilisera essentiellement pour les problèmes de peau tels que le psoriasis et l'eczéma, ou bien certaines dermatoses sèches. Ce n'est certes pas l'huile essentielle la plus polyvalente, mais c'est une huile facile à trouver, issue d'une ressource qui n'est pas en danger, et même si elle n'est pas très polyvalente, ce qu'elle fait, elle le fait bien. Il est indispensable de la diluer dans une huile végétale, et l'huile de nigel peut être un bon choix pour bénéficier de la timoquinone qu'elle contient, et qui complète de manière efficace la synergie contre le psoriasis. C'est également une huile essentielle à laquelle on peut penser en cas de galles ou de teignes, voire contre les piqûres d'Aouta. Côté contre-indications, on l'évitera en cas de grossesse et d'allaitement, elle est déconseillée par voie orale, et bien évidemment, si on a un traitement médical, il faudra s'assurer de sa compatibilité en prenant un avis médical. N'hésitez pas à télécharger la carte heuristique dans l'article associé, ça vous donnera une bonne vue d'ensemble de cette huile essentielle peu mise en avant dans les livres d'aromathérapie. Prenez bien soin de vous, et à mardi prochain.